Musique A Marbella, on pourrait y flâner nuit et jour. Proche du bord de mer, l'hiver c'est l'assurance d'avoir du soleil. Un ciel magnifique, mettant en lumière une végétation luxuriante. Une flore propre à toute cette région de la costa d'Elzol. Du haut de son phare centenaire, on plonge sur sa vieille ville et son caractère historique. Son labyrinthe de ruelles étroites et ses façades blanchies mènent toutes à sa place centrale. La célèbre place des Orangers, place construite après la conquête chrétienne de la fin du 15e siècle. L'endroit pittoresque est typiquement andalou. Arboré, fleuri, il se transforme tout au long de la journée. De ses commerces à ses restaurants ou bars caractéristiques. Le soir venu, ces derniers font le plein. Une population cosmopolite, ne manquant pas de s'attarder sur les tapas ou ces plats typiques qui raviront les exigences les plus pointues. De tout cela, Marbella a fait sa réputation. Comme de son port, idéal pour accoster son bateau après avoir profité de la mer. Du port, il est facile d'observer les mouettes, les goélands et les yachts des milliardaires. Son passeo maritimo, plus de 7 km de promenade de mer, est connu dans le monde entier. Tout comme ses hôtels. Des établissements de grand luxe avec piscines et jardins impressionnants. Des cinq étoiles aux installations remarquables. Ses foires, des fiestas, véritables espaces d'exposition. Ces chevaux, renommés de pure race andalouse, poussent les touristes à effectuer des balades en calèche. Aussi pour éviter la nationale, qui l'était venue, devient un véritable enfer. Bref, tout cela est connu. Comme on ne va pas s'attarder sur ces propriétés de prestige. Ici, les palais de rêve sont légions. De véritables joyeux architecturaux, au prix impressionnant. Constituant des quartiers résidentiels à faire pâlir Dubaï. Ou sur son club Med, certainement le plus luxueux d'Europe. On sait tous que sa célébrité, elle le doit aussi à ses terrains de golf. Un des hauts lieux du golf européen. Des parcours impressionnants et majestueux. Entourés de spectaculaires paysages au milieu de la nature. De véritables jardins botaniques, avec des vues imprenables sur la mer Méditerranée ou sur la Sierra La Concha. Des grines, pas loin des plages et des dunes de sable. Son littoral est réputé et les plages abondent. Le Sun Sea and Sand est au goût du jour. Notamment dans les Chiringuitos, ou clubs de plage. Endroit décontracté au bord de l'eau. Idéau pour déguster un cocktail tout en assurant son bronzage. Tout semble donc regroupé pour profiter de ce lieu de villégiature abrité derrière ces montagnes. La Sierra Blanca lui assure un microclimat des plus favorables. Ce massif constitue un environnement propice aux randonnées. Cette situation privilégiée, non loin de l'Afrique, aux confins de la Méditerranée et de l'Atlantique, a fait de cette cité un haut lieu du surf. Du windsurf au kitesurf. Et là, des activités nautiques relativement méconnues au niveau international. Pourtant, dans ce cadre naturel, très nombreux sont les Espagnols à en profiter. Le vent est leur allié, et les plages, par l'influence de légères marées, accueillent régulièrement de nouveaux adeptes des sports nautiques. Dire que je connaissais Marbella, évidemment, pour le fun, pour tout ce qu'il peut y avoir, mais alors, côté surf, j'ai découvert cet endroit à Guadamalsa, où on s'en donne à cœur joie, vraiment, avec les courants qui arrivent de Gibraltar. C'est très, très souvent venteux ici, et les surfers s'en donnent à cœur joie. Dès qu'il y a du vent, ils arrivent comme des mouches. Ici, la mer est fréquentée par des passionnés, chacun passant de bons moments à faire évoluer son matériel sur les vagues. Une glisse soignée et stylée, souvent pratiquée par des fans de ce sport, de véritables inconditionnels. Hola, muy buenas. Habéis visto que buen viento. Ya no hace falta ni ir a Tarifa. En Marbella, mejor sitio para hacer kites con diferencia. De poniente y de levante, y encima viento muy constante. Es el paraíso, poco lo conocen, pero la verdad que no lo cambio por nada en el mundo. En Marbella, en Marbella, il y a un poivien de la. Il y a un poivien. Tous ces sports de voile, et notamment le kite, demandent autant de connaissances pratiques que de connaissances de la mer. Une mer souvent très agitée. Les vents peuvent souffler fort. Chacun a commencé son apprentissage ici. C'est amélioré au fil des sorties en mer, au point de savoir dompter ces vents que les adeptes du kite connaissent bien. Le kite permet de tonifier l'ensemble du corps et est moins éprouvant que les autres sports de glisse. Mais après une multitude d'allers-retours face et contre le vent, on peut avoir besoin de souffler. Bien connecter les lignes de son kite et s'assurer de leur bonne mise en place est important. Indispensable à la bonne préparation de son aile. Je vais te enseigner comment se prepara une vela de caissons. Premièrement, il faut encher la cometa. Il faut encher toute la centrale. Et ensuite, il faut connecter les lignes jusqu'à une barra. La barra n'est pas où est. La barra est là. La barra est là. La blanche est utilisée, il faut encher la case. Caillców je portes et dévcot en une couette. Et pour encher leالم du coin, la claire de la taupe. Et avec ça, à la barre. Combien ont appris à maîtriser la peur des vagues en pratiquant ce sport ? À affronter les mouvements de la mer, à surmonter des instants de panique devant une mer déchaînée. Avec des vagues creuses qui peuvent vous retourner comme une crêpe, vous faire atterrir au dernier moment sur le sable. La planche de kite d'un côté et de l'autre, la voile à la mer, emportée par les vents. C'est le dur apprentissage de ce sport, même pour les plus expérimentés. Poussé par les vents, le Léventé, un vent doux et chaud qui souffle de la Méditerranée pour rejoindre l'Atlantique en passant par le détroit de Gibraltar, et son pendant, le Pognente, lequel souffle en sens inverse et apporte l'air frais de l'Atlantique. Chacun peut se sublimer et obtenir l'épanouissement sur l'eau avant de retrouver le calme au sol. C'est un endroit fantastique pour vivre et pour faire des sportes de l'eau comme le kitesurf ou le windsurf. Parce que chaque fois, depuis des dix ans, il y a plus d'autres personnes sont venus à pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Gibraltar, au loin, ce détroit étroit où s'entrechoquent courants et vents, en a vu passer des mouvements d'air, de ces bourrasques qui ont tant d'histoires à nous raconter. Marbella, très proche, est le témoin des récits rapportés par ses adeptes des sports de glisse, qui remercient les vents qui leur ont permis toutes ces aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio